Bonjour ! Aujourd'hui, j'ai fait mes favoris du mois de septembre. Donc, si vous me suivez, vous avez vu que j'ai fait le mois d'août, puis là, ça va être une routine chaque mois que je vais essayer de m'impliquer. Ouh, mon Dieu, j'ai mis un bon mot dans ma phrase! Un peu la même formule que le mois passé. J'ai encore fait les catégories, c'est la même... pas mal la même chose. Puis, je fais encore un top 3 dans chaque catégorie. Alors, ça a été assez complexe de faire mes favoris du mois de septembre, parce que il me semble que j'ai eu un mois de septembre fou, 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 là. Ça a été un peu difficile à choisir mes favoris, parce que j'ai fait plein d'affaires au mois de septembre, puis j'ai vu... je me suis acheté un peu de trucs, je me suis gâtée. Alors, j'ai dû faire un choix, puis j'ai dû classer tout ça, mais je pense que j'y arrive. Ça va-tu être malade? Y'a qu'un... Est-ce que vous voyez ma petite canne de thon? Oh, vous voyez ma petite canne de thon? C'est triste! Ouais, je mangeais du thon avant que vous arriviez, t'sais, dans ma chambre, là. C'est vraiment bon, du thon. Mais là, j'ai eu un défi avec ma grand-mère, c'est pour ça. Salut, grandma! Donc, commençons avec la première catégorie... Nutrition. Ben, nutrition, là, c'est slash bouffe, slash tout ce qu'on mange, qu'on peut manger. C'est pas obligé d'être de la bonne bouffe, ça peut être de la cochonnerie. J'ai mis les boules d'énergie. OK, je suis partie là-dessus, là, je me fais des boules d'énergie, parce que, t'sais, quand tu vas travailler, puis que tu sais pas trop quoi de faire comme collation, puis que tu veux que ça soit santé, mais en même temps, t'as un goût de sucre un petit peu, ben, c'est un beau dessert, une belle collation au dessert, là, que tu peux te faire, puis ça prend pour vrai 30 secondes. Numéro 2, c'est du wow butter. C'est du beurre de soya pour les personnes qui sont allergiques au beurre d'arachide, qui peuvent pas en manger, comme moi. Salut! Je vous jure, là, à chaque matin que je l'ai, je mets ça sur mes toasts, puis avec une demi-banane, là, puis là, je me sens tellement hot, là, c'est comme si j'étais une vraie fille qui mange du beurre de pinot. Je sais pas, la texture en bouche, c'est pareil, mais je vous dis, à l'oeil, là, c'est identique, puis, mettons, au toucher de la cuillère, là, ça a l'air pas mal semblable. Donc, pour mon numéro 3, j'ai choisi un s'mores dip. Puis c'est vraiment cool, pour vrai, quand tu reçois du monde à souper, puis que là, tu fais un petit feu, puis que là, tu veux, comme, avant une soirée, olé, olé, là, tu décides de sortir les guimauves puis le chocolat. Sincèrement, là, c'est niaiseux, c'est des guimauves puis de chocolat, là. Pour vrai, c'est pas des ingrédients, tu sais, tu fais pas comme, oh mon Dieu, qui qui a pas pensé à ça, mais c'est tellement bon, là! C'est tellement bon, là! Pour ma catégorie sport, j'ai mis en numéro 1. Je suis vraiment trop fière de moi, OK? C'est rare qu'on me dise ça, hein, qu'on est fière de nous. Faut se le dire. Est-ce que vous êtes fière de vous? J'ai accompli quelque chose que je pensais jamais accomplir l'an dernier. L'an dernier, j'ai commencé à courir, comme vous le savez. Je me suis mis un défi. C'était de faire le 10 km du marathon de Montréal, qui s'est déroulé le 20 septembre. Donc, je l'ai fait, puis je m'étais donné le défi de le faire en moins d'une heure. OK, c'était ça mon challenge. J'avais fait juste un essai de ma cour de 10 km, puis mon essai, je l'avais fait à 40 degrés, pas d'eau, dans des côtes. C'était effroyable. OK, pour vrai, c'était vraiment pas agréable. Puis, je l'ai fait en 1h10, puis j'étais comme 10 minutes, c'est impossible. Je vais jamais pouvoir attraper 10 minutes de mon temps. Alors, quand je suis arrivée à la course, j'ai fait mon temps, puis j'ai réussi à faire en 59 minutes. Fait que j'étais vraiment contente. Fait que j'ai rattrapé mon temps de 11 minutes, quasiment 12. Fait que c'est quand même assez intense. Moi, je trouve ça fou. Pour le numéro 2, j'ai mis une plain liste de Spotify, parce que Spotify, c'est une application que j'affectionne énormément. Alors, j'écoute pas mal ma musique tout le temps là-dessus. Puis, pour courir, je trouve que c'est important d'avoir une bonne musique, parce que pour vrai, ça peut vraiment faire toute la différence d'avoir un bon beat. Alors, ma playlist du mois, c'est Nike Running Tempo Mix. Donc, en haut, là, petit peu, petit peu, petit peu. Pour mon numéro 3, j'ai mis des bas de compression. Puis ça, ça va dans le sport, mais ça va pas juste dans le sport, parce que ceux qui travaillent debout, c'est super intéressant d'avoir des bas de compression. Sincèrement, ça te donne des nouvelles jambes. C'est fou. Genre, vraiment, là. Pour vrai, là. J'exagère pas, là. Moi, j'aime vraiment ça. Il y en a qui sont comme, ah, moi, ça me fait rien, puis c'est correct. Mais, pour moi qui travaille, mettons, debout toute la journée, sans bouger vraiment, je peux les mettre pendant ma course. Ça l'aide à circuler le sang dans les jambes. Puis sinon, je peux le mettre après un effort ou même après une journée de travail ou que j'ai été debout toute la journée, puis ça va aider mes jambes à récupérer. Alors, pour mon numéro 1 dans les réseaux sociaux, ça sera pas long, ça sera pas long, j'ai mis Passbook. C'est une application de Apple qui te permet d'entrer tous tes coupons, tes billets d'avion, tes billets de train, tes billets d'autobus, tes billets de spectacle, tes cartes promotionnelles. Donc, tout ce qui est quand même utile, puis que tu dois traîner dans ton portefeuille, puis qui te fait que t'as un portefeuille épais de même, ben, ça, ça t'évite de traîner tes cartes. T'es-à-dire toutes ici, donc, que t'as ça. Moi, j'ai mis Starbuck aujourd'hui, puis j'ai mis Indigo. Alors, tu peux juste comme scanner cette carte-là. C'est super intéressant, mais moi, ça, je trouve ça assez malade, merci. C'est comme un gros plus d'Apple, on s'entend? On va se le dire, on va se le dire. Ok. Pour mon numéro 2, j'ai mis l'application Starbuck. Hop là. Voyons. Bon, je ne le connais pas encore totalement, parce que c'est aujourd'hui que j'ai découvert, mais une personne que j'aime beaucoup, beaucoup m'a dit que tu pouvais mettre, dans le fond, l'application, puis mettre de l'argent sur ton application, puis payer encore avec le code bord, puis ça te donnait des points. Fait que c'est vraiment cool. Puis là, quand tu fais ça, tu peux, dans le fond, à ta fête, tu as un petit cadeau, puis tout ça. En tout cas, je trouvais ça vraiment le fun, donc. C'est l'application qui remporte le numéro 2 dans mon mois, donc Starbuck. Pour mon numéro 3, j'ai mis une chanteuse. C'est mon copain qui l'a découvert, mais je connaissais une de ses chansons déjà. Puis, pour vrai, son album est tout bon. Son nom d'artiste, je pense, c'est... Healthy? Healthy? En tout cas, je sais pas si je dis comme il faut, là, mais bref, c'est elle ici. Puis, pour vrai, là, aller voir ce qu'elle fait, c'est incroyable. Elle chante super bien, là, c'est comme pure comme voix, puis c'est pur, mais c'est imparfait un petit peu. Puis ça, moi, ça vient me pogner des voix de même, là, des voix qui sont imparfaites. J'aime vraiment ça. Des voix qui cassent un petit peu, je trouve ça vraiment beau. C'est vraiment ce que j'écoute dans mon iPhone en ce moment, c'est ça. C'est juste ça. Ils vendent tellement fort chez nous, là. Pour la catégorie... On dirait qu'il faut que je fasse des gestes comme ça, linéaires. C'est correct. Pour mon numéro 1, dans la catégorie mode et beauté, j'ai mis mon agenda que j'aime tellement, là. She is quick and curious and playful and strong. 2016. Fait que voilà, c'est mon agenda. C'est un Kate Spade. Il n'y avait pas de truc pour déchirer pour savoir t'es rendue où. Fait que je me suis mis un petit trombone or pour fêter avec. Puis je trouve ça cool, tu sais, ça fait la job. Là, voilà. Fait que j'écris toutes mes petites affaires là-dedans. Et mon favori numéro 1, je l'aime, je l'aime d'amour et me suis partout. C'est mon petit trésor. Mon numéro 2, c'est mon chapeau! Je l'aime tellement! Je l'ai mis aujourd'hui parce qu'il pleuvait à bord de boue. Puis je trouve ça tellement cool quand il pleut, là. Puis pour vrai, moi, je l'ai pris bleu marin parce que je ne voulais pas le prendre noir parce que je trouve que tout le monde le prend noir. Puis moi, je ne veux pas faire comme tout le monde. Je ressemble à James B. Puis James B, il est nice. Fait que j'ai vraiment eu la chance d'hériter de cette petite mallette. Là, je trouve comment que ça s'ouvre. Ah, comme ça. Donc, elle s'ouvre comme ça. Puis il y a plein de compartiments, plein de dippes. Fait qu'il y a plein de rangements que je peux mettre mes choses. Fait que moi, je la prends comme sac à main. J'aime la couleur aussi. Ça fait vraiment original. Puis de savoir que ça l'a appartenu à, mettons, une petite grand-maman, là. Mais ça, ça me... Ça, je capote, là. T'sais, c'est comme... C'est comme ça l'a du souvenir. Ça l'a du vécu, là, cette chose-là. Fait que... Je la chéris. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est la fin de mon vidéo favori de septembre. Et... Mais là, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite une belle journée. Puis... Puis qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter de couler? Bien, je vous souhaite de l'amour. Parce que tout le monde a besoin d'amour. Puis c'est vraiment important. Sous-titrage Société Radio-Canada